Musique Loué soit Jésus Christ, le seul et vrai Dieu, sa miséricorde soit avec vous. Je parie que si les autorités musulmanes acceptaient d'une part l'étude historico-critique du Coran et renonçaient d'autre part à persécuter et tuer ceux qui veulent quitter l'Islam ainsi que le Coran leur en fait le devoir et que quelques rescapés réfugiés aujourd'hui en Occident, obligés de vivre sous protection policière, peuvent en témoigner, tel Nahed Mahmoud Bedvali, Magdi Alam baptisé par Benoît XVI à Rome en 2008, Mohamed Al-Saïd Al-Moussaoui devenu Joseph Fadel et d'autres, eh bien je parie qu'il ne resterait bientôt plus personne à vouloir être encore musulman. Tant il est vrai que si les musulmans connaissaient la vérité au sujet de l'Islam, ils le quitteraient sur le champ. Mais les autorités musulmanes sont certainement incapables de relever ce défi et cela pour plusieurs raisons. La première est qu'il n'y a pas un Islam d'autorité capable d'impliquer l'Islam en tant que tel. À la différence de Jésus qui a confié son autorité à Pierre, le premier pape, en sorte que ce que le pape lit ou délie sous la terre est lié ou délié au ciel, Mahomet n'a confié son autorité à personne. D'où les guerres intestines et incessantes pour le contrôle de l'Ummah et les assassinats à répétition de califes. Comment ne pas voir, dans cette absence d'autorité personnelle et divine, une contradiction avec l'ordre voulu par Dieu en toutes ses œuvres. La deuxième raison est que les portes de l'Igid Had, c'est-à-dire de la réflexion philosophique, ont été fermées par le calife Al-Aqam au XIe siècle. Aussi, à moins de renier la perfection de la direction donnée par Allah à l'Ummah, l'Islam est condamné à la répétition de ce qu'il était, à la négation de tout progrès réputé depuis lors impossible, et donc à la mort, aussi vraie que la vie est croissance, épanouissement, nouveauté, au refus de voir appliquer à l'Islam les méthodes de la recherche scientifique et à la condamnation à mort de ceux qui veulent quitter l'Islam. On peut encore ajouter comme moyen pour garder les âmes prisonnières de l'Islam, le fait que l'Islam flatte les passions et les bas instincts, par la paresse, en faisant croire que tout dépend d'Allah, par la convoitise des biens d'autrui, donnés comme butins par Allah, par la luxure ici-bas et dans l'éternité, par la justification de la violence et de la haine, par l'exploitation et le raquette des non-musulmans, et même leur réduction à l'esclavage. Autant de raisons, on le comprend, de s'opposer à voir notre défi relevé. Bref, pourquoi les autorités musulmanes refusent-elles de répudier ignorance et terreur, chose indigne de l'homme ? Que si les autorités musulmanes ne relèvent pas notre défi, alors elles donnent elles-mêmes la preuve que notre grand bossuet avait raison lorsqu'il disait au sujet de l'Islam, « Cette religion monstrueuse a pour toute raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle ses armes qui font trembler le monde et rétablissent par force l'empire de Satan, dans tout l'univers. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada